Bonsoir, veuillez prendre place. Je vous remercie d'être nombreux pour venir assister à une séance des rencontres de l'IREMO. Sur un thème qui est un peu inédit par rapport au thème habituel que nous sommes amenés à discuter, à approfondir à l'IREMO, qui sont souvent beaucoup plus sur des questions de géopolitique, concernant l'actualité brûlante du Proche et du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Eh bien, là, il sera aussi question un peu de ça, forcément, puisque le thème de l'édition et de la presse, ce sont des thèmes de société, si on veut. Ce sont des thèmes culturels, évidemment. Et la presse et l'édition sont quand même des indicateurs de la bonne santé d'une société, en termes de liberté, de pluralisme. Et donc, on est au cœur de... Je pense que c'est une thématique qui est vraiment avec beaucoup de facettes et qui est donc pour ça particulièrement intéressante. Pour développer, donc, tout ce thème et puis comprendre un peu où ça en est aujourd'hui, de la presse et de l'édition arabe depuis les révolutions, nous avons ici deux grands spécialistes de cette question que je présente quand même pour le plaisir, parce que vous les connaissez évidemment parfaitement, mais je trouve que c'est bien aussi de les présenter. Je commencerai par Franck Mermier, qui est un anthropologue de formation, spécialiste des sociétés du monde arabe et musulman, spécialiste aussi de la dynamique des villes. J'ai vu que vous avez écrit beaucoup de livres sur les villes. Vous connaissez donc bien les sociétés. Vous avez écrit aussi des livres très spécifiquement sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur la question de la... Entre autres choses, vous avez été aussi directeur, vous êtes un spécialiste du Yémen, vous êtes considéré comme un... Parce que vous avez aussi écrit des livres là-dessus. Vous avez même dirigé à Sanaa, le Centre français d'études yéménites, il y a quelques années. Vous êtes un ancien de l'IFPO à Beyrouth. Vous êtes un connaisseur du Liban, donc le Liban, l'édition, ça va très bien ensemble. Donc, c'est... On est très content de vous avoir ici. D'autant plus que vous avez commis un article dans la revue Moyen-Orient, qui est une revue que, comme peut-être certains d'autres vous savent déjà, est un partenaire constant du travail de l'IREMO, donc on travaille en partenariat, et qui donc vient de sortir dans sa dernière livraison du mois de septembre, un article de Franck Bermier sur la question de la presse et de l'édition arabe. Et pour accompagner Franck Bermier, nous avons, ici à ma droite, invité Farouk Mardambé. Évidemment, c'est absurde de le présenter lui aussi, mais c'est agréable de rappeler qu'il a été... que c'est un écrivain qui est de Damas, un damascène de Paris, qui a... C'est un écrivain, donc. Il est très connu aussi pour être un éditeur, j'en dirai un mot tout de suite. Il a été aussi conseiller à l'Institut du monde arabe. Tu ne l'es plus ? Tu n'es plus conseiller ? Non, depuis un certain temps. Mais dans une grande époque de l'Institut du monde arabe, Farouk a oeuvré à l'intérieur de cette honorable institution. Il a ensuite pris les rênes des éditions Sinbad, à la mort de Pierre Bernard, qui avait été le fondateur de cette maison d'édition remarquable, qui avait été pionnière parce qu'elle a permis de découvrir la littérature, mais aussi les sciences humaines du monde arabe. Et je salue la présence ici parmi nous de Claudine Rulo-Balta, qui a été une collaboratrice du début à la fin des éditions Sinbad, et une spécialiste aussi du monde arabe. Et donc, Farouk est maintenant, depuis 95, depuis 20 ans, 22 ans, responsable de la collection Sinbad chez Actes Sud, parce qu'Actes Sud a eu la bonne idée de racheter Sinbad, qui, à la mort de Pierre Bernard, risquait de mourir, tout simplement. Et au contraire, non seulement ils ont eu la bonne idée de la racheter, mais de la confier à Farouk, qui a aussi publié des livres, parce que tu as écrit aussi des livres publiés, entre autres, à Actes Sud. Ils sont nombreux. Évidemment, celui-ci de Jérusalem, d'il y a quelques années. Être arabe, un livre particulièrement intéressant. Mais aussi, moi, j'aime bien rappeler le traité du Poichiche, parce que j'ai une particulière sympathie pour ce livre-là, que tu as écrit avec Robert Bistolfi, si je ne m'abuse. Voilà. Bon. Et surtout, tu es un passeur, disons le passeur de la connaissance du monde arabe en France, en tant qu'éditeur, et dans tout ton travail de mise en relation entre la littérature arabe et le public français. Et puis, pour finir, je dirais que tu es parmi les principaux animateurs et présidents, je crois, de Souria Khadriya, qui est l'association qui est aujourd'hui une des plus importantes associations, qui anime une activité autour de la solidarité avec les révolutionnaires syriens, ici, à Paris. Voilà. J'espère ne pas avoir oublié des choses majeures de vos parcours. Voilà. Et donc, j'aurais envie de... Je donne tout de suite la parole à Franck Bermier pour commencer, sachant qu'on fera attention à garder un petit temps, un petit temps, un grand temps de discussion avec la salle. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Aliremo, pour cette invitation qui me permet de retrouver des amis, et notamment Farouk. Alors, donc, j'ai été invité aussi parce que, à cause d'une actualité éditoriale qui commence un petit peu à être moins fraîche, c'est-à-dire la publication en 2016 d'un ouvrage collectif qui s'intitule « Regards sur l'édition dans le monde arabe » qui a été publié chez Kartala, donc, en 2016 et qui a été dirigé par Sharif Majdalani, un écrivain libanais, et moi-même. C'était, en fait, le résultat d'un programme de recherche collectif sur la question de l'édition avec une volonté un peu démesurée et trop ambitieuse. C'était de faire un état des lieux de l'édition dans le monde arabe. Alors, on a, dans cet ouvrage, 17 contributions de 11 auteurs. On n'a pas réussi, malheureusement, à couvrir l'ensemble du monde arabe. On a eu des désistements aussi, des défections. Donc, on a, par exemple, au niveau du Maghreb, seulement le Maroc qui est représenté, mais on a une plus grosse couverture du côté de l'Orient arabe. Et donc, parmi ces 17 contributions, il y a évidemment des articles sur l'Égypte, la Syrie, le Liban, le Yémen, dont on parlait tout à l'heure. Également, les pays du Golfe et l'Irak. Et puis, on a aussi des enquêtes sur une question qui est un petit peu, disons, la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire de l'édition, c'est-à-dire la question de la lecture, des pratiques de lecture. Et donc, on a une très belle enquête sur les pratiques de lecture des jeunes libanais. Parce que c'est évidemment à cette génération que s'adresse aussi cette question. Est-ce qu'à l'ère d'Internet, des smartphones, etc., est-ce que la lecture continue à être fait partie du capital symbolique de la jeunesse ou simplement être encore un élément de dévertissement important, de loisirs, etc. Et donc, Maude de Stéphane Hachem, qui est professeur à l'université libanaise, a conduit cette recherche. Il y a aussi une recherche concernant un segment de l'édition arabe qui commence vraiment à se développer et qui peut dire même un enjeu politique aujourd'hui. Paradoxalement, c'est celui de la littérature jeunesse. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le rôle joué par Dar al-Fatah al-Arabi, qui était dirigé par un dirigeant politique palestinien et qui avait, dans les années 70, commencé à lancer un grand nombre de publications destinées à la jeunesse, avec une orientation nationaliste bien marquée. et Mathilde Chèvre, donc une des auteurs du livre, a travaillé sur la question de la littérature jeunesse aujourd'hui et notamment sur la question de deux thématiques très importantes, la question de la langue, parce qu'évidemment, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes sont détournés de la littérature jeunesse en arabe en raison de difficultés à lire un arabe qui est pour eux trop classique. Et donc, des efforts ont été faits par certains éditeurs, ou même par des auteurs, évidemment, pour écrire dans un arabe plus allégé, voire dialectal, souvent. Et donc, notamment, elle a consacré un portrait à un acteur culturel très important au Liban. C'est le fils de Souhaïl Idris, Samah Idris, qui a notamment écrit beaucoup de livres pour enfants. Et puis, je disais aussi un enjeu politique, cette question de la littérature jeunesse, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit une surenchère, notamment dans les pays du Golfe, pour aider à la littérature jeunesse, pour promouvoir la littérature jeunesse, pour faire des ateliers d'écrivains, etc., notamment à Sharjah, à Bouddhabi, dans les Émirats, donc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cela va en parallèle avec un autre élément de promotion de la littérature qui concerne les prix littéraires. Donc, j'ai notamment travaillé moi-même sur la littérature, par la littérature, l'édition dans les pays de la péninsule arabique. Je préfère d'ailleurs, moi, utiliser le terme péninsule arabique parce que les pays du Golfe, c'est un peu restreignant, alors que la péninsule arabique inclut aussi le Yémen. Et donc, on voit le rôle joué par les États du Golfe aujourd'hui et surtout les Émirats, notamment, dans la promotion de la littérature arabe ou dans la promotion des traductions. Et là aussi, on voit que, comme la littérature jeunesse, il y a une question qui est véritablement sous-jacente, même qui est parfois exprimée directement. c'est celle de la présence d'un échelon, d'une échelle qu'on va appeler ou d'un niveau panarabe d'intervention. C'est-à-dire que, comme vous le savez, bien sûr, les idéologies nationalistes arabes, pas toutes les idéologies nationalistes, mais l'idéologie nationaliste arabe a beaucoup perdu de son aura et décliné. Aujourd'hui, par exemple, les Nasseriens, le Nasserisme, le Baassisme, etc., sont des idéologies en déclin, fort déclin même. On peut même dire qu'après 67 et la défaite arabe de 67, 82 a été finalement le champ du signe du nationalisme arabe avec l'invasion de Beyrouth et puis, finalement, la réaction assez tiède des autres pays arabes. En tous les cas, sur le plan politique, on voit bien qu'il y a une désaffection par rapport à cette idéologie nationaliste. Mais en revanche, ce qui existe toujours, c'est un panarabisme, c'est un ou des panarabismes culturels qui sont, finalement, un niveau d'intervention à l'échelle panarabe qui fait que de nouveaux acteurs, depuis les années 2000, ont émergé et ont joué un rôle très important à ce niveau, rôle parfois positif, parfois négatif. Et c'est un rôle joué par les États du Golfe qui rappelle d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, le rôle joué par Koweït dans les années 60 et 70 lorsqu'il avait lancé cette revue Al-Arabi qui était distribuée, qui est toujours distribuée dans tout le monde arabe, mais aussi qui avait lancé de nombreux projets de traduction parce que ce qui est important aussi, c'est de concevoir la traduction comme un élément de la politique culturelle de ces États. On sait aussi le rôle joué par l'Égypte avec l'Organisme national de la traduction, etc. pour ce qu'on appelle souvent enrichir la bibliothèque arabe. Et donc, la bibliothèque arabe, elle va finalement de la Mauritanie au pays du Golfe, à la péninsule arabique. C'est-à-dire qu'il y a cette question d'une culture arabe qu'il faudrait enrichir et surtout sous-jacent à cela l'idée qu'il existe un manque aussi, un manque en termes de connaissances. Et vous savez sans doute le cataclysme qui a été provoqué presque au niveau symbolique, en tous les cas, par la publication du rapport des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour le développement en 2002 et qui donnait ce chiffre ridicule et dérisoire pour le nombre de traductions faites vers l'arabe dans le monde arabe de 500 par an. Ce qui est un chiffre faux, d'ailleurs, puisque je suis allé voir la source de cette citation, de 500 publications par an. Et en fait, c'est un auteur égyptien qui a écrit un livre, la traduction dans le monde arabe. Et puis, en fait, lui, il réfère aux statistiques de l'UNESCO qui sont fausses puisque le dépôt lagal n'étant pas respecté ou n'existant pas dans tous les pays. Effectivement, on ne peut pas avoir un chiffre. Donc, on a essayé un petit peu de travailler sur cette question. Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Et on arrive à peu près à des chiffres beaucoup plus importants de 2000, 3000 ouvrages traduits par an dans le monde arabe. Peut-être plus, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent puisque tout n'est pas inventorié. Enfin bref, donc, on voit combien finalement la politique culturelle au niveau du livre, combien le livre est important et combien le livre reste, possède un statut symbolique très important. C'est-à-dire que lorsqu'on parle à des éditeurs arabes un peu partout dans le monde arabe, tout le monde se plaint de la crise du livre. Et moi, lorsque j'ai commencé mes recherches sur la question du livre dans le monde arabe, c'est-à-dire au début des années 2000, tout ce que je trouvais, c'est la crise du livre, la crise du livre, même dans les années 80, il y avait toujours une crise du livre, c'est-à-dire le nombre de lecteurs qui se raréfient, etc. Enfin, en tout cas, bon, c'est un peu aussi de la nature de ceux qui font le commerce de se plaindre qu'il n'y a pas assez de vendeurs, d'acheteurs, pardon. Mais il y a cette question récurrente de la crise du livre. Mais on s'aperçoit combien, en retour, le statut symbolique du livre est important par ses politiques culturelles que je n'ai pas toutes énumérées et aussi par la question de la censure. Bon, on pourrait se dire si le livre n'était pas important, on n'aurait pas tous ces dispositifs de censure qui existent soit au niveau d'une censure préalable dans certains pays, soit lorsque se déroulent des foires du livre dans le monde arabe, bref. Donc, cette politique de promotion culturelle aussi du livre a joué aussi sur le plan des prix littéraires. Et là, je pense que Farouk aura certainement un mot à dire là-dessus puisque un des plus grands prix littéraires du monde arabe a été créé en 2007 à Abu Dhabi, le prix international de la fiction arabe sur le modèle du Booker Prize anglais, britannique. et depuis 2007, donc, décerne un prix annuel chaque année à un auteur arabe. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi cette dimension panarabe puisque ce sont des auteurs recrutés, sélectionnés dans différents pays. Évidemment, ce n'est pas le premier prix. Il y en avait d'autres avant. Il y en a eu d'autres après. C'est-à-dire qu'il y a aussi une floraison de prix, de programmes de traduction de la part, notamment des pays qui sont les plus dotés financièrement, mais aussi dans d'autres pays. Donc, cette question du statut symbolique du livre était importante. Et puis, on a travaillé aussi sur la question également de qu'est-ce que c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un système éditorial arabe. Est-ce qu'on peut parler de système éditorial arabe compte tenu du fait qu'il y a une vingtaine de pays arabes qui produisent des livres, qui ont des éditeurs, mais qui ne se ressemblent pas beaucoup et qui n'ont pas du tout les mêmes orientations et thématiques ? On peut parler d'un système éditorial arabe dans le sens où on va retrouver quelques caractéristiques communes. Et puis, je finirai peut-être là-dessus pour cette première partie de l'intervention. Il n'y a pas de concentration capitalistique dans le monde arabe. C'est-à-dire, nous, on a des grands groupes, enfin, en Occident plutôt, comme Machette, Editis, etc. Il y a vraiment des grands groupes. D'autres, il y a eu, bien sûr, encore des éditeurs indépendants, mais enfin, il y a quand même une orientation vers la concentration des industries. Il y a un mode de distribution et de diffusion particulière du livre. C'est quand même, malheureusement, ce qui a été vu dans certains pays arabes, je ne dis pas tous, mais dans certains pays arabes, c'est la régression du nombre, la diminution du nombre de librairies. Par exemple, un récent rapport au Maroc de la fondation Abdelaziz Ben Saoud demande que le nombre de librairies a beaucoup chuté, en Algérie aussi. Alors, évidemment, il y a toujours des contre-exemples qu'on va en créer aussi. En Égypte, il y a eu aussi création de librairies en province, mais disons qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment le mode de diffusion le plus important, c'est les foires du livre. Un des modes de diffusion les plus importants, c'est les foires du livre. Et c'est aussi devenu une espèce de surenchère aussi entre les capitales arabes pour que chacun puisse organiser sa foire du livre. Et donc, finalement, beaucoup d'éditeurs se sont transformés en commerçants itinérants, passant d'une foire à l'autre parce qu'il y a un calendrier qui commençait avant la révolution de 2011 en septembre à Damas et puis qui se finit au plus ou moins en juin à Abu Dhabi. Et donc, à chaque fois, avec une capitale qui est sélectionnée pour ces étapes du commerce du livre qui représentent un moment très important de la vente du livre, parfois même unique de la vente du livre, dans le sens où, dans beaucoup de pays, il y a très peu de librairies et puis même ces librairies sont très peu achalandées de toute façon. Donc, le seul moyen d'avoir une connaissance plus ou moins grande mais toujours partielle, évidemment, de la production éditoriale arabe, c'est évidemment de fréquenter ces foires du livre où des rabais sont souvent faits, etc., etc. Donc, ça, c'est une autre caractéristique de l'édition arabe. Je terminerai sur un élément très important, me semble-t-il, c'est que jusqu'aux années 70, plutôt, jusqu'aux années 90, on a pu parler, un chercheur tunisien avait parlé de l'état éditeur. C'est-à-dire, dans beaucoup de pays arabes, il y avait contrôle très fort de l'édition par le secteur étatique. Par exemple, en Syrie, en Libye, en Algérie, bien sûr, pas au Maroc, mais au Yémen du Sud, en Irak, évidemment, etc. Même en Égypte, où il y a eu, par exemple, une nationalisation et donc départ de certains éditeurs vers le Liban dans les années 60. Et puis, en fait, en 90, il y a eu une libéralisation, enfin, disons que je date, on date à peu près à cette décennie, la libéralisation du secteur de l'édition dans tout le monde arabe avec une multiplication du nombre de maisons d'édition dans des pays où il y en avait très peu. Aujourd'hui, par exemple, le Maroc, il y en a à peu près 400 selon le rapport de la fondation Abdelaziz Ben Saoud, alors qu'il y en avait quelques dizaines auparavant. En Syrie aussi, il y a eu une floraison d'éditeurs. En Égypte également, avec notamment une édition provinciale aujourd'hui, donc loin du Caire, ce qui est très intéressant. C'est ce que notre collègue égyptienne a remarqué pour l'édition égyptienne. Et cette floraison éditoriale fait qu'on peut parler d'un polycentrisme éditorial, c'est-à-dire qu'il reste, il y a toujours domination de deux capitales du livre, le Caire et Beyrouth, où se retrouvent les éditeurs qui sont le plus dotés en capital économique et symbolique, on pourrait dire, avec, par exemple, on prend toujours l'exemple de Dar al-Adab au Liban, qui a une espèce de galimard, une sorte de galimard arabe qui publie des écrivains de tous les pays arabes et qui leur donne une consécration très importante. Mais c'est aussi d'autres, comme Dar al-Shuruk au Caire ou Dar al-Sakri à Beyrouth, etc. Donc, il y a toujours ce poids des deux capitales du livre, mais avec, aujourd'hui, un paysage éditorial beaucoup plus diversifié qu'avant. Avec une question, une question théorique qu'on peut poser, après ce petit panorama que je vous ai tracé, question théorique, d'une certaine façon, sur la question du monde arabe, c'est là où on rejoint aussi à la fois le politique et le culturel, c'est le fait que ce polycentrisme éditorial a fait qu'on peut, aujourd'hui, parler, en tout cas, c'est ma thèse, d'un renforcement des champs culturels nationaux. En même temps qu'il y a, en même temps qu'il y a je prends un exemple, 75% de la production maroquaine de livres concerne le Maroc. On pourrait faire la même chose pour l'Algérie, pour la Tunisie. Voilà. Donc, il y a un renforcement des champs culturels nationaux en même temps qu'il y a cette échelle panarabe qui existe toujours mais qui a pris une tournure culturelle très marquée qui est un lieu d'investissement politique important avec aussi ce qu'on pourrait appeler aussi des panarabismes culturels alternatifs aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas que les États qui jouent sur cette scène régionale, il y a aussi d'autres acteurs, des entrepreneurs culturels, etc., qui essayent aussi de jouer à ce niveau et qui forment aussi ce qu'on pourrait appeler des comptes culture panarabes qui existent en même temps que cette monopolisation par des acteurs étatiques du champ culturel. Et donc, on peut dire que l'édition représente encore un champ de participation et d'investissement politique et culturel très important dans le monde arabe parce que c'est aussi un lieu économique ou un secteur économique où on n'a pas besoin non plus de gros moyens pour investir. C'est-à-dire, il y a beaucoup, dans la plupart des maisons d'édition que vous rencontrerez dans le monde arabe, à part quelques-unes qui sont assez grosses, sont souvent aussi des petites maisons artisanales, artisanales, souvent familiales, évidemment, et donc qui jouent aussi sur des réseaux à la fois, bien sûr, des réseaux familiaux mais aussi idéologiques et politiques. On voit combien aussi le livre islamique a pu jouer sur ces réseaux pour se diffuser mais aussi on a d'autres réseaux différents qui aussi jouent dans ce domaine. Merci beaucoup. C'est très plaisir. Les derniers mots que vous avez prononcés me permettent de faire une transition avant de donner la parole à Farouk Mardambé. C'est qu'à propos de ce phénomène de création de champs culturels nationaux, ça me fait penser beaucoup à quelque chose dont Farouk a parlé, je me souviens, il y a quelques années, y compris pour expliquer une des raisons potentielles de cette vague de révolution arabe de 2011 qui paraissait à tout le monde un peu inexplicable ou alors vraiment avec beaucoup de difficultés à comprendre une différence de situation si grande et puis cet effet domino, etc. Je me souviens que tu disais qu'il y avait eu grâce à la littérature et grâce à la circulation des littératures arabes dans les différents pays et donc grâce aux romanciers mais aussi probablement aux artistes, aux intellectuels, etc. La création d'un champ culturel arabe unifié qui avait été un élément presque qu'on pourrait considérer comme déclencheur de cette espèce de parole qui se passe de frontière en frontière sur les thèmes des sociétés, de la liberté, de la dignité et de la justice. Donc c'est intéressant d'imaginer que ça fait écho en tout cas à cette problématique-là. Donc sans tarder, je donne la parole à Farouk Mardam. Merci. Bonsoir. Je crois que justement l'un des grands paradoxes de la vie culturelle arabe aujourd'hui, c'est l'existence de ce champ culturel arabe et en même temps l'état, je dirais, désastreux de l'édition. Je prendrais les... D'abord, je voudrais dire que le livre coordonné par Franck, j'aurais voulu dire qu'il est le meilleur sur le marché, en fait, je ne le dirais pas parce qu'il est le seul, le seul vraiment qui mérite qu'on lise et c'est l'un des problèmes aussi de l'édition, c'est qu'en Angarbe aussi, on ne trouve pas d'études sérieuses sur l'édition. Il n'y en a pas. Et là, il y a quelques jours pour préparer cette rencontre, j'ai lu une bonne dizaine d'articles parus dans la presse arabe sur ce qu'ils appellent la crise de l'édition. D'abord, il y a une unanimité sur la question, l'édition est en crise. Ils parlaient de l'état actuel des choses, certains parlent d'une crise qui a des raisons économiques, c'est le prix du papier, la lourdeur des taxes, la crise économique générale dans le monde arabe, etc. D'autres, d'une crise aux origines politiques, instabilité politique depuis le déclenchement du printemps arabe. Et alors qu'au début, en 2011, il y a eu au contraire un petit élan, disons, dans l'édition et dans la presse et puis comment cela a été stoppé et qu'on assiste à un recul depuis lors avec la destruction même de ce secteur éditorial dans certains pays comme la Syrie. C'est évident. Il y a, en tout cas, quand on veut aller un peu plus loin, on sent aussi que tous les chiffres que nous donnent sont faux et contradictoires. C'est-à-dire que dans ces 10 articles que j'ai consultés, il n'y a pas deux chiffres qui se ressemblent quand on parle de la production éditoriale de tel livre ni sur les tirages ni sur le nombre des périodiques dans chaque pays et cela, bien sûr, nous perd et cela a perdu les gens qui avaient préparé dans le temps ce fameux rapport sur l'état culturel, sur les traductions dans le monde arabe, etc. parce qu'on a donné des chiffres soit très bas, soit parfois on gonfle les chiffres mais sans aucun contrôle. Il y a aussi dans les statistiques qui sont présentées, par exemple, celles qu'on trouve dans les rapports de l'UNESCO ou de l'Alexo qui est l'organisation régionale arabe, on trouve des frontières très floues entre le livre grand public, le livre scolaire, le livre universitaire, le livre parascolaire et entre le livre parascolaire et la littérature jeunesse, etc. C'est-à-dire que les catégories ne sont pas bien définies et les frontières bien tracées entre les différentes catégories. On se plaint, par exemple, tout le monde dit que les salons du livre, c'est essentiel, c'est là où on vend le plus de livres, etc. Mais tout le monde se plaint de la gestion de ces salons du livre, comme quoi il y a une censure totalement arbitraire à la gueule du client, si je puis dire. Et je me rappelle, par exemple, d'un article très méchant écrit par Riyad Reyes, le fameux éditeur libanais, sur son expérience à la foire du livre de Sharjah, qui est maintenant peut-être la foire la plus courue dans le monde arabe qui venait de se terminer dernièrement, et où des stocks de livres ont été arrêtés comme ça, et on ne savait pas pourquoi, alors que les éditeurs avaient été sur place et avaient transporté leurs livres, réservé leur chambre d'hôtel, etc. Donc il y a différents aspects de la crise, des aspects très importants de fond, disons, d'autres qui sont de gestion. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a eu la constitution d'une union des éditeurs arabes, et cette union des éditeurs arabes se présente comme celle qui va régler les problèmes. Alors, en l'an 2011, cette union des éditeurs a commandé, a lancé une enquête sur la base d'un formulaire qui n'est pas mal fait, bon, et l'a envoyé à la plupart des pays arabes, je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils ne l'ont pas envoyé au Maroc ou à d'autres pays, mais en tout cas, ils l'ont envoyé à pas mal de pays, et il y en a 11 pays qui ont répondu. Alors, ceux qui ont répondu, en principe, c'est soit les autorités publiques de ces pays, soit les unions des éditeurs locaux. Bon. Et, quand on consulte ce rapport qui est d'une centaine de pages, on est frappé immédiatement dès les premières pages par les contradictions entre les chiffres. par exemple, on vous dit, en Égypte, on produit entre, c'est même pas un chiffre exact, alors qu'il y a en principe un dépôt légal dans le pays depuis 1955, entre 10 700 titres et 12 300 titres. Ensuite, quand il, les catégories des livres par genre, et qu'on fait la somme, la somme dépasse de loin ces chiffres-là. Bon. Ou bien, il y a des chiffres donnés, par exemple, par l'Irak, comme quoi l'Irak produit chaque année 7 500 titres, ce qui est absolument impossible, absolument impossible. Et puis, quand on fait aussi la somme des livres comme ils sont des catégories, etc., on voit que ça ne correspond à rien. De même, pour les périodiques, où il y a des pays qui ont 549 périodiques. Alors, on se demande où sont ces périodiques, où est cette presse qu'on n'a jamais vue. Alors, alors que le formulaire était très bon, il y a des données de base sur le pays, la production du livre et des traductions, les lois régissant la production, les droits d'auteur, les éditeurs, le nombre d'éditeurs, la fabrication du livre, c'est-à-dire les imprimeries, la diffusion sur la publicité, etc., le marché intérieur dans chaque pays, l'exportation du livre, le prix du livre, les taxes, les répertoires bibliographiques, l'enseignement de l'édition, etc. Mais tout cela, vraiment, est extrêmement confus, extrêmement confus. D'où l'importance, encore une fois, des efforts qui sont faits par certains chercheurs, comme mon ami Franck Mermier, pour essayer de trouver, vraiment, de comparer des chiffres, d'essayer de trouver des choses exactes sur lesquelles on peut compter. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer quand même de ce travail, qui est le dernier en date, d'ailleurs ? Ils l'ont fait, ils ont lancé cette enquête en 2011, le rapport a été publié en 2013-2014, et il n'y a pas eu de suite pour les années d'après. l'union des éditeurs arabes a été désespérée par la réaction des différents éditeurs, des différentes autorités qui gèrent le secteur du livre en réaction à la demande de réponse exacte à l'enquête. Alors, bien entendu, l'Égypte et le Liban restent les deux pays pilotes. Je prends les chiffres tels qu'ils sont. Alors, on dit qu'en Égypte, on produit au plus 12 300 titres, qu'il y a 249 périodiques, et ce qui est intéressant à noter, c'est sur les 12 300 titres, il y a 2172 titres sur la religion. 2172, donc, le cinquième. Et ce sont les livres qui ont le plus gros tirage. Il y a, en revanche, 413 traductions, il y a 1200 éditeurs, bon, mais il y a 439 seulement qui produisent des livres, 5500 imprimeries, et le prix moyen du livre est relativement bas. En Égypte, il est de 5 dollars. Bon. Au Liban, la production est de 3000 titres, dont 1000 scolaires et parascolaires, ce qui réduit considérablement le nombre, et au Liban aussi, sur ces 3000 titres, il y a 600 titres religieux. Et il y a 600 en français et en anglais. Donc, tout cela nous montre que la production quand même est beaucoup plus limitée qu'on l'imagine. Ça, ce sont les dernières, c'était 2011, et les étudiants libanais disaient qu'il y avait déjà une crise dans la production du livre. 385 périodiques, le tirage moyen du livre est de 2000 exemplaires. Il y a 1350 imprimeries, petites et grandes, mais partout. Partout, donc, on a le taux extrêmement élevé du livre religieux. En Syrie, sur 1370 titres publiés, 500 sont des titres religieux. alors qu'il y a 75 traductions seulement. Sur 700 éditeurs, près du tiers sont spécialisés dans les éditions du Coran et du livre religieux. Il y a, bien sûr, on constate qu'il y a peu de distinction entre maisons d'édition, librairies et imprimeries. Tels libraires édite des livres et il est considéré comme un éditeur. On constate qu'il y a très peu d'éditeurs qui ont des préparateurs de copies et des correcteurs rigoureux. Ce qui fait que, c'est le témoignage que j'ai eu de beaucoup d'éditeurs de premier plan, que l'éditeur ne touche pas au manuscrit qui lui arrive de l'auteur. même s'il y a des contradictions parfois. Il nous arrive dans notre métier d'éditeur de traduction de tomber sur des traductions dans les... Il est publié par les meilleurs éditeurs même le prénom d'un personnage qui, au début du livre, Bassem et qui devient Bassam à la fin du livre, etc. Et donc, c'est au traducteur et à l'éditeur étranger de corriger un peu ce genre de choses, sans parler des fautes de grammaire et des fautes d'orthographe même dans beaucoup de livres édités aujourd'hui, notamment, je dirais, en Égypte. Le tirage moyen dans mon arabe compte 300 millions de personnes. Le tirage moyen est de 1 000 à 2 000 exemplaires. Et c'est extrêmement faible, moyen, parce qu'on inclut dans le chiffre le scolaire et le scolaire, bien sûr, est vendu à beaucoup plus d'exemplaires. Donc, le tirage est extrêmement bas. Et je sais que... Ça, je le sais aussi parce qu'on en a parlé lors du salon du livre de Paris, le dernier salon du livre, le Maroc était l'invité d'honneur. Et des auteurs marocains disaient eux-mêmes qu'un roman, quand il est publié au Maroc, parce que beaucoup publient à Beyrouth, comme à Adi Franck, mais quand il est publié au Maroc, il est tiré à 1 000 exemplaires. Et ce livre peut mettre 2 ans pour être épuisé. il y a un vrai problème de lecture. Donc, ces tirages, bon, il y a bon. Le boom de la littérature enfantine et de la littérature jeunesse est l'aspect le plus, je dirais, réjouissant d'une certaine manière. Il y a beaucoup de traductions maintenant de livres de jeunesse, du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. vers l'arabe de plus en plus. Et heureusement, depuis peu, maintenant, on peut dire qu'il y a aussi... On commence à voir des traductions de l'arabe vers des langues européennes, grâce notamment à Mathilde Chèvre, à notre amie Mathilde Chèvre, qui a fondé une petite maison d'édition à Marseille, le port à Jauny, une très belle petite maison d'édition. Alors, sur l'importance décisive des foires du livre, comme l'a dit Franck aussi, il y avait pratiquement un salon du livre dans chaque capitale arabe, et même parfois plus d'un salon du livre dans certains pays. Il y avait un à Alger, l'autre à Orange, je crois. Mais il y a, dans le Golfe, par exemple, il y a un à Abu Dhabi, mais il y a un à Sharjah, il y en a un à Doha, au Qatar, il y en a un à Manama, au Bahreïn, il y en a un à Masrata, etc. Et les éditeurs sont devenus des commis voyageurs, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps entre ces différentes foires pour vendre, pour écouler leurs livres, et c'est là qu'ils vendent le plus, selon leurs témoignages, tous. Je vois aussi un témoignage de Mahir Kayali, qui est le directeur à Amman et Beyrouth, et qui dit que sans ces foires, les librairies vendent très peu. Là aussi, c'est un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de librairie, il y a de moins en moins de librairies, et de moins en moins de libraires formés au métier de libraire. Bon, donc, vous allez dans une librairie, et vous demandez un livre, le libraire n'a pas le... Bon, il ne peut pas conseiller un lecteur de quoi lire, que choisir entre deux éditions, etc. Il n'y a pas ce qui existait dans le temps, sans formation, mais avec cette culture, une érudition populaire, disons, ancienne, où un libraire connaissait tout, avait tout en tête. Il n'avait pas d'ordinateur, mais il avait en tête tous les titres qui existaient et pouvait vous conseiller. Et maintenant, avec l'ordinateur, il n'arrive pas. Bon. Et il y a un non-dit, il y a un non-dit qui n'est pas dit dans cette étude, ni dans le livre de Franck, c'est que une bonne partie des livres, une bonne partie des livres maintenant sont publiés à compte d'auteur. Je veux dire que non seulement l'éditeur ne paie pas l'auteur, mais c'est à l'auteur de payer. Bon. Et c'est une pratique qui se répand dans tous les domaines. Cela a commencé dans le domaine de la poésie parce que tout le monde disait que la poésie nous vendait très mal. Et donc, un jeune poète qui voulait publier son livre devait payer ou acheter 100 ou 200 exemplaires de l'édition, parmi les 500 exemplaires publiés par l'éditeur. Bon. Maintenant, cette pratique se répand à tous les niveaux. Vous voulez publier un essai si vous n'êtes pas connu, si vous n'avez pas une certaine renommée, si le titre n'est pas particulièrement sexy, etc., bon, vous devez payer. Et là, récemment, un auteur syrien que je connais et qui est un monsieur vieux qui a déjà écrit 7 ou 8 livres et qui dit que son dernier livre, il n'a pas pu le publier sans payer et que l'éditeur ne lui a même pas envoyé un exemplaire à la sortie du livre, lui qui vit aux Etats-Unis parce que la poste pour envoyer un livre, c'est 10 dollars et c'est beaucoup. Bon. Ça, c'est... À mon avis, c'est un signe de plus sur l'état calamiteux, je dois dire, de l'édition en ce moment. Et c'est d'autant plus triste, je dirais, qu'il y a une créativité réelle sur l'ensemble du monde arabe, dans ce champ culturel unifié arabe, de la Mauritanie jusqu'au Corée, notamment dans le domaine littéraire. Ça part de partout. Mais il n'y a pas de répondant du côté de l'édition. Dernier point, on peut se demander quand même si un moment dans l'histoire de l'édition arabe, quand les Etats pensaient qu'ils avaient une mission culturelle et proposaient des livres à très bas prix et relativement bien fait. Je pense à l'Égypte du temps du grand ministre de la Culture, Saro Atokachin, ou bien au Koweït, cité par Franck, quand il y a eu ces collections formidables, la traduction du théâtre mondial, de très belles traductions, avec réviser des traductions, réviser et qui coûtaient vraiment des cacahuètes. C'était rien. Et la même chose en Égypte, quand on pense que tout le théâtre mondial avait été traduit dans les années 60 dans deux collections qui comptaient chacune une centaine de titres et ceux-là on l'achetait à l'époque à 10 piastres égyptiennes. Bien entendu, le secteur privé ne peut pas concurrencer cela et c'est le secteur privé c'est dans le secteur privé justement qu'on trouve aujourd'hui le plus d'aberrations notamment dans le domaine du livre religieux je dois dire. Pourquoi ? Parce que quand je dis livre religieux ce ne sont pas de grands traités de droits musulmans ou de théologiques ce n'est pas ça parce que ça c'est toujours ça fait partie du patrimoine classique arabe et il faut que ça existe et qu'on réédite normalement etc. Je parle des livres de géographie des livres de propagande des livres répétitifs c'est-à-dire on a peut-être si vous voulez vous allez dans n'importe quel pays je veux un livre sur l'islam et la femme vous avez 30 livres qui portent ce titre et qui disent tous la même chose et de même sur l'islam et la liberté l'islam et la démocratie l'islam etc. C'est une littérature répétitive à géographique de propagande religieuse et qui est publiée justement par de petits éditeurs privés des éditions qui ne sont pas soignées du tout contrairement à on imagine le livre religieux qui est soigné la langue du Coran le sacré etc. pas du tout mais souvent reliées dorées et qui remplissent des rayons dans des librairies comme les encyclopédies médicales dans le temps voilà merci 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 beaucoup pour le diagnostic qui est assez sévère probablement juste néanmoins on peut imaginer qu'il existe des écrivains alors comment font-ils est-ce que l'internet peut-être a un rôle dans cette affaire on verra bien je passe la parole aux uns et aux autres mais je voudrais juste rappeler que vous avez parlé des salons et des foires du livre qui sont des moments importants pour la découverte des livres et donc la lecture aussi l'achat des livres l'IREMO c'est un moment de publicité l'IREMO organise en février prochain une nouveauté c'est-à-dire il existait comme vous le savez certainement le maghreb des livres depuis des années et maintenant l'IREMO s'est associé à Coup de Soleil pour créer le modèle à savoir le maghreb et orient du livre c'est-à-dire le champ géographique du salon que beaucoup d'entre nous connaissons et fréquentons s'est élargi à la zone du Moyen-Orient et donc je vous donne rendez-vous le 2, 3, 4 février prochain à la mairie comme d'habitude à la mairie de Paris pour découvrir cette fois-ci et discuter aussi avec des auteurs non seulement du maghreb mais aussi du machrek ceci étant dit je vous donne la parole pour des questions que j'imagine assez nombreuses sur le sujet qu'on a évoqué oui une question sur l'état du lectorat aussi tout simplement et en particulier est-ce qu'on peut mettre en rapport la faiblesse supposée du lectorat avec l'état aussi de l'enseignement du système éducatif des pays aux questions et de ce que l'on perçoit de l'effondrement de ce système oui bonsoir vous avez parlé justement de la grande créativité des auteurs et est-ce que vous avez un peu fait allusion à la question est-ce que alors comment ils font s'ils n'ont pas d'édition professionnelle vers laquelle ils peuvent vraiment y aller est-ce que on trouve des choses sur internet en fait des choses de qualité en fait est-ce qu'ils sont juste une question sur quelque chose que vous n'avez pas abordé dont moi j'ai beaucoup entendu parler qui est le piratage moi je voulais savoir si les écrivains comme beaucoup sont en exil est-ce que c'est une tendance qu'ils écrivent en arabe et qu'ils soient d'abord publiés en français ou en anglais avant d'être publiés en arabe on peut arrêter là effectivement je commencerai par la je ne vais pas répondre à tout mais simplement la question du piratage c'est un fléau important dans le monde arabe d'ailleurs pour certains pays des éditeurs libanais me disent c'est plus la peine de réimprimer j'avais un livre par exemple qui avait été traduit en arabe c'était sur le Yémen et il a été piraté et après l'éditeur libanais m'a dit c'est plus la peine qu'on le réimprime parce que de toute façon il est déjà réimprimé sur place et il était en vente à l'aéroport de Sanara donc c'est pour montrer à quel point le piratage et pourquoi parce que d'une certaine façon l'union des éditeurs arabes qui a été fondée en 1995 qui avait succédé à une union des éditeurs arabes beaucoup plus étatique aux mains même de la Libye à l'époque a voulu justement professionnaliser le métier en édictant des règles et notamment au moment des foires du livre par exemple comment faire lorsqu'il y a les juridictions arabes ne sont pas les mêmes la question de la loi les questions juridiques ne sont pas les mêmes il n'y a pas d'homéginéisation et il y a des litiges au moment de la foire du livre lorsqu'un éditeur s'aperçoit qu'un livre qu'il avait publié est piraté dans le stand d'à côté et donc l'union des éditeurs arabes intervient normalement comme arbitre en fait dans cette question mais dans certains pays comme la Jordanie par exemple mais aussi le Liban mais aussi l'Egypte mais aussi la Syrie qui n'avait pas signé la convention de Berne etc enfin dans beaucoup de pays effectivement il n'y a pas tout une mise à jour par rapport à la réglementation internationale mais aussi parce qu'il y a des pratiques de piratage vraiment très ancrées notamment pour les secteurs les plus lucratifs c'est à dire le para-universitaire notamment les traductions aussi par exemple en Syrie la plupart des traductions sont faites sans qu'il n'y ait aucune relation avec l'éditeur étranger etc donc c'est un et puis on trouve des imprimeries qui sont consacrées qu'au piratage aussi donc il y a véritablement un problème j'en avais visité une à Beyrouth effectivement la personne m'a expliqué voilà c'est pour le piratage qui va partir en Jordanie qui va partir donc il y a véritablement un problème parce qu'il est massif évidemment dans certains pays c'est un peu plus contrôlé mais en général le contrôle est très faible alors je reviens sur la question ah oui alors juste Farouk a eu raison de parler de l'auto-édition et qu'on n'a pas pu aborder c'est comme le piratage etc on a été confronté dans ce programme de recherche pas par un manque de moyens matériels mais par un manque de moyens humains c'est à dire qu'il n'y a presque pas de spécialistes sur la question donc et nous comme on a travaillé sur avec une méthodologie d'enquête pas sur des documentations mais en allant faire des enquêtes effectivement on avait très peu de personnes c'est pour ça qu'il y a certaines thématiques qui ne sont pas représentées alors sur la question du lectorat du système éducatif je voudrais juste dire que effectivement on pourrait se dire que le facteur démographique devrait jouer en faveur de l'édition arabe puisque il y a beaucoup plus de monde qu'autrefois et la croissance démographique bat son plein quoi et dans le même temps on a l'impression que non dans ce que a dit Farouk Madambé on voit bien qu'il y a presque une régression c'est-à-dire et dans un colloque au Maroc au mois de juillet à la fondation Abdelaziz Ben Saoud ceux qui produisent justement un des meilleurs guides sur l'édition au Maroc c'est dans cette fondation où on retrouve des intellectuels marocains vraiment intéressés par les questions du livre ils avaient ce constat amer en disant que nous sommes la dernière génération et on va quitter la scène en éteignant les lumières c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de vision désabusée alors qu'en même temps il y a une arabisation qui est massive aujourd'hui dans les universités dans les écoles etc en Algérie au Maroc en Tunisie il y a vraiment une arabisation massive donc on pourrait penser qu'il y a plus d'attraction vers le livre et en fait il y a là aussi une part extrêmement difficile à capter c'est le fait que par exemple dans beaucoup de je reprends toujours l'exemple du Maroc parce que il y a trois villes par exemple je les ai là si vous voulez après on pourra en parler où il y a des universités mais il n'y a pas de bibliothèque donc il y a effectivement je veux dire une espèce de non-usage du livre du fait que le système éducatif n'est pas lié à la propagation de connaissances ou de raisonnements critiques mais est lié simplement à la reproduction d'un savoir déjà clos donc il suffit souvent à l'enseignant notamment en Jordanie mais ailleurs aussi en Égypte etc et d'ailleurs c'est un moyen aussi de renflouer un petit peu les revenus de certains enseignants qui est de distribuer parfois en vendant même leurs propres ouvrages ou leurs propres polycopiers donc il y a donc effectivement il n'y a pas une relation directe entre le livre et l'éducation mais évidemment quand je dis ça il faut bien sûr mettre beaucoup de de nuances dans ses propos parce qu'on ne peut pas généraliser à l'échelle de tout le monde arabe bien entendu mais il est vrai qu'il y a une tendance effectivement à ne pas encourager la lecture et la recherche d'ouvrages etc dans le système éducatif en tout cas c'est ce qui est constaté par beaucoup qui ont travaillé sur cette question du système éducatif je voudrais juste dire une chose aussi sur sur la question parce que le thème c'était aussi après 2011 malheureusement pour ajouter un volet un peu sombre au tableau qu'a brossé Farouk c'est le fait que dans beaucoup de pays aujourd'hui en guerre donc la Syrie le Yémen l'Irak etc la Libye non seulement le secteur de l'édition a été frappé de plein fouet même physiquement par des bombardements etc mais aujourd'hui aussi la situation économique est telle que les intellectuels ou ceux qui avaient tout simplement une bibliothèque chez eux ont dû la vendre et donc aujourd'hui il n'y a plus de librairie mais ce sont en fait c'est transformé en librairie trottoir librairie trottoir où on voit en fait des trésors comme ça accumulés pendant des générations ou toute une vie qui deviennent en fait finalement exposées sur les trottoirs parce que par exemple au Yémen les fonctionnaires ne sont pas payés depuis des mois et des mois donc il n'y a plus d'argent ou parce qu'en Syrie du fait des destructions et on a ce beau livre de Delphine Minoui sur Daraya sur la bibliothèque de Daraya où du fait des destructions les bibliothèques sont détruites donc on a donc cet élément très important qui est en fait la disparition de pans entiers de la mémoire du livre dans de nombreux pays du fait de la guerre ou des guerres civiles ou des guerres imposées voilà pour juste pour la question de la créativité qui est qui est aussi très importante c'est quand même là où effectivement la note d'optimisme de Farouk doit être vraiment qui est vraiment importante parce que cette créativité on voit aujourd'hui une forme culturelle telle que le roman qui s'est répandu dans tous les pays arabes et notamment dans le pays qui est le moins probable par rapport à cette création romanaise c'est l'Arabie saoudite il y a une anthropologue saoudienne qui s'appelle Madaoui Rashid qui est à Londres et qui a montré dans son livre le nombre extrêmement important de livres publiés chaque année par des Saoudiens et surtout par des Saoudiennes plus d'une centaine par an évidemment ne sont pas publiés en Arabie saoudite mais ils sont publiés en arabe et donc là je crois que c'est important parce que quand je parlais de champ culturel national effectivement la littérature est très peu représentée en Arabie saoudite et aujourd'hui cette forme culturelle nouvelle commence à être véritablement quelque chose de très installé à ce propos dans l'enquête du nom des éditeurs arabes on constate que l'Arabie saoudite est le principal importateur du livre le principal importateur du livre arabe c'est à dire tous les éditeurs de tous les pays arabes dirent que leur principal client est l'Arabie saoudite et cela me rappelle une autre enquête qui avait été faite il y a deux ou trois ans sur le lectorat arabe sur la lecture les lectures des lettrés c'est à dire on a fait une enquête auprès des lettrés pas auprès de la population en général étant donné que dans certains pays l'illettrisme atteint des des pourcentages énormes et paradoxalement paradoxalement on a constaté que le pays les lettrés qui lisent le plus étaient des saoudiens et ceux qui lisaient le moins étaient des libanais voilà voilà bon alors pour ce qui est du piratage le piratage est comme dirait un ami c'est un signe que le livre est bon quoi c'est d'ailleurs parce que s'il n'est pas bon s'il ne se rend bien bien pourquoi aller le pirater et donc les livres les plus piratés dans le monde arabe ont été ceux de Nézard Gabbani de Mahmoud Darwish etc bien entendu ce sont eux qui ont vendu le plus mais il y a un phénomène quand même dans ce piratage qui est intéressant c'est que il y a des auteurs qui sont très heureux qu'on pirate leurs livres parce que c'est le moyen de les diffuser à travers l'ensemble du monde arabe pas nécessairement de les pirater sous forme de livres de papiers mais de les scanner et de les diffuser en PDF sur internet il y a des milliers peut-être des dizaines de milliers maintenant de livres arabes qu'on trouve en accès libre sur internet et qui ont été piratés d'une certaine manière parce qu'ils ont été piratés bon mais les auteurs parfois en ont profité je prends un exemple qui est assez intéressant il y a un auteur saoudien qui s'appelle Abdou Khal qui a eu le prix le Booker Prize il y a quelques années pour un roman qui a été interdit en Arabie Saoudite un auteur saoudien et son livre a été interdit en Arabie Saoudite il a été publié à Beyrouth et il avait une foire du livre je crois Ariad et bien sûr le livre ne pouvait pas être vendu sur place ce livre a été piraté par internet je veux dire ce qui fait que les gens en Arabie Saoudite pouvaient le lire et la censure saoudienne a levé l'interdiction parce qu'ils ont vu que ça ne servait plus à rien donc il y a cette nouvelle manière permet aussi de déjouer la censure et même la censure est assez anachronique à vrai dire en ce moment grâce à internet à quoi bon interdire un livre si on sait que le lecteur pourrait le trouver sur internet le lendemain concernant la littérature de l'immigration récente disons je peux donner seulement l'exemple de l'Allemagne parce que c'est là qu'il y a eu le plus grand nombre d'abord de réfugiés syriens y compris des réfugiés ayant un certain bagage culturel et parmi eux pas mal d'écrivains il y a aujourd'hui une vingtaine de poètes par exemple syriens qui publient régulièrement en Allemagne mais sur les réseaux sociaux et les Allemands ont publié certains d'entre eux sous forme de petits fascicules en langue arabe et en traduction allemande bon là il y a un effort qui a été fait qui est intéressant à suivre je connais deux ou trois auteurs j'ai déjà les brochures qui ont été publiées et bien entendu cela va leur donner une certaine audience qu'ils ne pouvaient pas avoir s'ils allaient courir chez les éditeurs arabes et payer pour la publication de leurs livres oui très bien merci beaucoup alors encore un petit tour de questions Claudine Rullo-Balta et puis une question vous avez parlé des publications sur internet mais il n'y a pas de censure sur internet par des pays disons un peu regardants il n'arrive pas à contrôler tout non non il n'arrive pas à contrôler tout non 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 par exemple Facebook Facebook n'est pas contrôlé il y a des gens qui diffusent des livres sur Facebook c'est à dire le Outlook est sous contrôle bon mais le Facebook non et donc il y a des gens maintenant qui échangent des textes et des livres à travers Facebook bon ça c'est quand même c'est quand même un progrès parce que c'est bien bonsoir j'ai une question qui concerne la littérature scientifique et les publications universitaires alors on sait qu'en Occident tout ça est très référencé dans des grandes bases de données auxquelles on accède généralement en payant ou alors les universités s'abonnent et comment est-ce que ça se passe dans le monde arabe est-ce qu'il existe ce type de de sites un peu comme Cairn ou ce genre de choses ou comment circulent les publications en fait vous parlez des sciences plutôt sciences dures des choses comme ça ouais j'ai pas l'impression qu'il existe jusqu'à présent des bases de données du type Cairn qui permettraient d'avoir accès à toutes ces publications en arabe on parle en arabe oui tout à fait il n'y a pas à ma connaissance de ce type de dispositif en tous les cas en revanche disons si on prend par exemple la question des sciences sociales qui est aussi un des parents pauvres de l'édition dans le monde arabe aussi c'est dans le monde mais dans le monde arabe encore beaucoup plus parce que ça montre aussi je veux dire proportionnellement c'est un parent encore plus pauvre parce qu'il y a un déficit de connaissances sur sa propre société qui est très important et qui peut être par exemple la profondeur abyssale de la méconnaissance de la société syrienne par les Syriens eux-mêmes c'est-à-dire qu'avant 2011 il n'y a aucun bouquin pratiquement qui était publié en arabe sur la société syrienne sinon des ouvrages de propagande bien s'entendu ou de la littérature mais aucun livre basé sur des enquêtes puisqu'il était impossible de faire des enquêtes il était impossible d'avoir accès aux données donc il y a aussi dans ce sens-là aussi le phénomène de la censure qui joue c'est-à-dire que toute la production scientifique là dans le cadre de pays dictatoriaux est concentré et n'est pas accessible mais ce que je voulais dire c'est quand même qu'il existe aussi des initiatives vraiment heureuses je vais reciter cette fondation parce que la fondation Abdelaziz à Casamanca parce qu'elle a la plus grosse bibliothèque de sciences humaines dans le monde arabe et donc elle a une base de données extraordinaire pour justement travailler sur cette question ensuite il y a eu un programme organisé par l'Institut de recherche pour le développement français avec un chercheur et professeur de l'université américaine Sari Hanafi donc Rigas Arvanitis et Sari Hanafi ont publié un ouvrage en arabe et un autre en anglais sur la production de la connaissance dans le monde arabe donc ils ont réussi à établir eux des statistiques très importantes sur la production c'est de s'appeler production of knowledge in the Arab world et c'est en arabe et en anglais et ils ont réussi à travailler à partir d'universités mais à chaque fois en faisant des enquêtes sur place donc il y avait des équipes en Jordanie au Liban en Egypte au Maroc avec des chercheurs locaux sur place pour essayer d'obtenir des données et donc ils sont arrivés à établir des statistiques notamment sur le nombre d'ouvrages scientifiques paraissants en arabe ceux qui sont publiés en anglais ceux qui sont publiés en français et ça donne un très très bon tableau de l'état de la production de savoirs dans le monde arabe alors ils sont arrivés par exemple à ce dicton si on peut dire parce qu'autrefois on disait le Liban imprime l'Irak lit et l'Egypte écrit voilà et bon maintenant c'est plus tellement vrai mais là c'était leur dicton c'est soit on publie localement et on meurt globalement publish locally and perish globally soit on publie globalement c'est à dire en anglais et on meurt localement et on n'est pas connu donc c'est intéressant c'est à dire que l'arabe ne permet pas d'accéder à l'universel si on peut dire et puis écrire en anglais ou en français ne permet pas d'avoir de reconnaissance sur place si on n'écrit pas en arabe oui bien entendu le tableau assez noir que j'ai présenté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons éditeurs il y en a quelques-uns mais je veux dire mais vraiment quelques-uns et quand on pense aujourd'hui c'est à dire si je veux publier un livre au Liban bon je dis qu'il y avait comment on a dit 700-800 éditeurs bon tous ceux qui veulent bon on dirait il faut aller choisir l'arabe choisir l'arabe choisir l'arabe choisir l'arabe choisir l'arabe choisir l'arabe soit l'arabe soit l'arabe 4 ou 5 maisons d'édition qui sont correctes et puis on sait qu'ils sont présents en librairie d'abord dans les rares librairies qui existent et qu'ils sont présents dans tous les salons du livre donc que le livre va être à la disposition des lecteurs ce qui n'est pas le cas si on publie chez d'autres éditeurs et qu'ils ont un minimum un minimum de sérieux dans la préparation de copies pas 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 beaucoup pas beaucoup il n'y a pas de directeur littéraire comme je dis donc il n'y a pas de il y a comme me dit une éditrice des plus célèbres qui est l'auteur qui accepte que je touche à son manuscrit c'est impossible selon sexe et ça crée on ne peut même pas changer un mot ou une phrase bon alors et je lui racontais comment Jérôme Lindon corrigeait les textes de Beckett merci je voudrais tout d'abord dire le plaisir qui a été le mien de suivre ces deux présentations qui traite d'une question transversale en fait parce que si on se pose ces questions relatives à la publication à l'état de l'industrie de l'édition etc il n'y a pas que cela parce que ça c'est une façade qui nous montre ou nous permet une façade qui nous permet de comprendre d'autres aspects et d'autres contradictions de nos sociétés quand on parle par exemple de champs culturels unifiés ou uniques c'est beau de dire cela mais la réalité est plus complexe ma connaissance un peu du champ académique dans les sciences sociales le premier frein à la diffusion des publications arabes c'est-à-dire publiées en langue arabe c'est qu'elles n'utilisent pas le même lexique scientifique c'est-à-dire on peut utiliser l'arabe mais les termes techniques je viens du Maghreb donc pourrait à la limite circuler entre la Tunisie l'Algérie le Maroc mais un ouvrage de sociologie ou de droit venant même s'il est excellent par ailleurs il n'est pas opérationnel pour les chercheurs et encore moins pour les étudiants cela fait partie par exemple des freins réels à une réalité qui semble idyllique c'est-à-dire on a globalement un monde de 300 millions d'utilisateurs de la langue arabe sachant qu'elle a des niveaux et des intensités variables mais j'ai cru comprendre que notre rencontre ce soir traite la question au-delà de 2011 2011 pour ne pas aller vers les adjectifs a apporté globalement deux choses des guerres ici et des libertés là vous avez très bien traité tous les deux la question des effets de la crise et notamment de la guerre et c'est malheureux mais c'est la réalité que vous avez décrite je peux apporter le témoignage d'une autre situation qui est celle de la Tunisie qui aujourd'hui n'a plus du tout de problème de censure et donc on voit par exemple même si l'édition est timide même si les grands éditeurs restent à la dimension du marché tunisien donc réduit mais cette liberté de publier parfois même quelques centaines de titres seulement d'exemplaires d'un titre permettent par exemple à des champs entiers de la connaissance de se raviver et de se mettre à exister je prends l'exemple de l'histoire moderne de notre pays qui a été sous le joug d'une ingéographie d'une histoire officielle et des interdits ici ou là d'une histoire on va dire pour le moins en dehors des sillages officiels aujourd'hui c'est des livres d'ailleurs c'est les livres les mieux vendus aujourd'hui en Tunisie ils sont les livres relatifs à l'histoire récente pas forcément à 2011 mais à l'indépendance à la place par exemple de l'état national de Bourguiba etc c'est les best-sellers et qu'on réédite trois fois et ça ce n'est pas dû à la bonne santé économique des éditeurs mais tout simplement à la liberté puisqu'on peut écrire tout maintenant y compris n'importe quoi mais tout ce qui est à mon avis une chose à saluer la deuxième chose vous l'avez tous évoqué mais je crois que c'est un problème qui va plus loin que l'édition c'est la question du lectorat c'est à dire si on ne lit pas ce n'est pas une question que le livre soit cher ou pas cher on peut toujours trouver un livre pas cher ou un livre cher qu'on achète à l'édition qu'on achète en occasion mais c'est la question du rapport à la connaissance du rapport à la lecture dans la structure d'un individu pour ne pas dire un citoyen et là le problème est ailleurs je crois qu'il n'est pas du tout du côté de l'industrie encore moins de l'économie c'est une question de la structure même et de la formation de l'arabe d'aujourd'hui pour ne pas parler de citoyen parce que le terme je crois qui ne peut pas circuler dans tous les pays la question de la citoyenneté et je crois que de ce point de vue là je crois qu'il y a une interpellation très très large en tous les cas votre débat a l'avantage de nous rendre conscients de la complexité de ce problème merci beaucoup peut-être une info ou un élément alors vous avez parlé de censure c'est vrai c'est une censure en amont essentiellement avant alors aujourd'hui il y a une censure ou une influence indirecte qui est l'état non pas éditeur mais l'état acheteur c'est à dire il y a une commande publique énorme des livres et il y a des gens qui publient les livres en fonction de l'inclinaison des acheteurs une commission nationale et ça ça se chiffre en milliers d'exemplaires pour chaque titre et donc c'est un enjeu énorme peut-être y a-t-il une influence indirecte ce point de vue là merci beaucoup merci beaucoup vous voulez commenter oui il y a en effet un problème réel dans la terminologie d'abord que vous avez évoqué c'est vrai et on trouve le même livre parfois qui est traduit à Damas au Caire et à Rabat et on n'a pas unifié les concepts bon il y a eu une tentative de la Ligue Arab pendant de longues années de créer un centre d'arabisation à Rabat je crois et qui publiait régulièrement des répertoires sur la terminologie notamment aussi bien pour les sciences exactes les sciences appliquées et les sciences sociales mais personne ne les suivait et aujourd'hui je prends si je prends un on traduit par exemple un texte complexe de philosophie de Gilles Deleuze bon on le traduit le traducteur marocain ne va pas le traduire utiliser les mêmes mots les mêmes complexes les mêmes concepts que le traducteur égyptien ou syrienne ou libanais et c'est vrai le le tout le monde a constaté aussi bien d'ailleurs on n'a pas parlé de la presse on va en parler maintenant tout le monde a constaté qu'en l'an 2011 il y a eu justement dans ce vent de liberté qui a traversé l'ensemble du monde arabe il y a eu un petit changement on l'a constaté dans le plus grand pays en Egypte au niveau de la presse au niveau des périodiques c'était exceptionnel pendant un an ou un an et demi il y avait pour la première fois je crois les bouches sont ouvertes de cette manière et on s'est exprimé à tous les niveaux dans des opinions libres dans la presse la diversité de la presse déjà et puis tout il y a eu un arrêt avec le coup d'état de Sissi et maintenant c'est fini c'est à dire les mêmes chroniqueurs qui publient dans ces on reviendra sur ça bon et mais d'après ces éditeurs il y a eu un recul après justement ce n'est pas un problème qui est signalé par les éditeurs tunisiens à vrai dire ce que je dis mais par des autres oui et c'est vrai qu'il y a eu une exception tunisienne aussi dans cette histoire durant les cinq dernières années et ça explique un peu cela mais dans les autres pays si il y a un recul réel y compris du lectorat et peut-être c'est un phénomène d'ailleurs qui remonte à on nous dit par exemple que dans les années 50 on traduisait un roman américain à Beyrouth on le tirait à 3000 4000 exemplaires mais aujourd'hui on le tire à 2000 exemplaires ce qui est complètement anormal étant donné il y a moins d'anaphobétisme il y a plus de lettrisme il n'y a pas de raison mais c'est un fait qu'il y a une régression au niveau de la lecture quelles en sont les je ne sais pas comment l'expliquer vraiment d'une manière rigoureuse c'est à dire on a l'impression en tout cas moi j'ai l'impression que ce qu'on appelle la vague de ré-islamisation a joué a joué négativement dans le sens où on ne lisait plus comme avant un roman de Hemingway et innocemment comme vous voyez alors que l'idée était qu'on voulait s'ouvrir sur le monde et non se replier sur nous-mêmes etc. peut-être ça a joué à un niveau populaire à jouer d'une manière très négative Juste ajouter quelque chose je vous remercie pour votre intervention parce que ça nous permet aussi de repréciser peut-être des choses alors effectivement sur le plan de la recherche il n'y a presque rien sur la question du lectorat c'est à dire en termes d'enquête il y a très très peu de choses donc pour cela on avait eu de la chance d'avoir cette étude sur le Liban mais qui ne vraiment n'est pas peut-être pas représentative en plus ce que je voudrais dire aussi c'est c'est d'accord bon très bien il y a une clôture un peu du champ culturel surtout au niveau de finalement des références qui existaient autrefois et qui n'existent plus c'est à dire qu'il n'y a plus un corpus de références qui faisait en fait qui faisait sentir qu'on appartenait à une même génération par exemple on pense à la génération des années 60 70 qui partageait les mêmes lectures je me rappelle Fawas Traboulsi dans son livre de souvenirs Fawas Traboulsi le Libanais qui était aussi un leader de l'organisation d'action communiste au Liban raconte qu'à un moment donné une organisation on ne rappelle plus laquelle attaque une banque et puis avec l'argent ils vont payer des traductions d'ouvrages marxistes donc ça je crois que ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui mais dans le même temps il y a un petit bémol dans le sens où on a cité l'exemple de l'Arabie Saoudite où il y a le plus grand nombre de lecteurs beaucoup de lecteurs femmes lectrices beaucoup de lectrices donc il y a de nouveaux lectorats aussi qui existent et je me rappelle par exemple à la foire du livre de Manama devant je vois on voit tout d'un coup une queue se former devant un stand pour la signature d'un livre et c'était un écrivain de science-fiction kohétien donc il y a aussi de nouvelles productions éditoriales qui existent et aussi finalement il y a aussi par exemple si on prend aussi le cas de la Syrie mais là j'ai un peu honte d'en parler devant Farouk qui connait beaucoup mieux ce terrain que moi mais simplement pour dire que la révolution a aussi produit de nouvelles formes d'écriture c'est d'ailleurs même été théorisé dans un numéro de Confluence Méditerranée qui a traduit un article sur les nouvelles écritures syriennes et donc il y a de nouvelles personnes qui se sont senties légitimes pour prendre la plume et pour écrire et ça je crois que c'est un élément très important et qui en prenant la plume et en documentant ce qui se passe aussi écrivent de nouvelles pages d'histoire c'est à dire sont en train de créer un corpus historique peut-être même sans avoir totalement conscience mais donc finalement produisent de ce fait de la connaissance donc je crois que c'est vrai que lorsqu'on a une vision comme ça un peu panoramique on peut peut-être être pessimiste c'est à dire en voyant globalement etc et dans le même temps l'écriture reste encore reste et est devenue pour beaucoup un moyen d'expression dans des circonstances aussi dramatiques donc et donc dans le même temps se créent des supports pour publier ces nouvelles écritures et donc on a parlé il y a par exemple des petites maisons d'édition syriennes en Turquie maintenant il y a aussi des sites électroniques dans un pays comme le Yémen qui est véritablement en proie à une guerre catastrophique etc vient d'être créé il y a quelques semaines un site qui s'appelle Al-Madaniya pour donner voie aux nouvelles cultures yéménites donc c'est un site internet en anglais et en arabe où se publient des nouvelles expressions en fait culturelles par des jeunes on a évidemment le site Al-Jubouria à Istanbul site syrien qui est dirigé par Yassine Souer et on voit aussi qu'il donne beaucoup la place à des enquêtes ethnographiques à de nouvelles écritures de témoignages etc donc on a une floraison aujourd'hui d'initiatives un petit peu partout qui est difficile d'ailleurs de tracer mais à l'université allemande de Marbourg par exemple une professeure allemande est en train de recenser tous les ouvrages syriens et romans notamment publiés depuis 2011 elle arrive à un chiffre assez impressionnant merci je voudrais juste avant de vous redonner la parole dans la même veine de ce qui vient d'être dit rappeler que ici même on a accueilli il y a quelque temps à l'occasion du moment du salon du livre des jeunes éditeurs marocains indépendants Kenza Sefriwi et Hicham Ufaïda qui avaient raconté l'histoire de leur nouvelle petite maison d'édition absolument remarquable qui s'appelle En toutes lettres et qui publie en arabe et en français et notamment un des livres qui a été présenté dans le débat ici porté sur un diagnostic sur le livre au Maroc qui racontait des très belles histoires en réalité concernant des expériences issues de la société civile localement dans des renaissances de bibliothèques scolaires ou du village etc. et il publie en toutes lettres vraiment des ouvrages d'une très grande acuité de témoignages etc. donc il y a aussi dans le paysage actuel et dans les interstices des libertés qui se sont ouvertes des réalités quand même qui ne sont pas aussi noires qu'on a dit jusque là donc je fais écho aussi à votre interruption d'autres prises de parole et questions ? vous venez de commencer à répondre à la question que je voulais vous poser qui est que simplement on a envie de vous demander à l'un et à l'autre une ou votre vision de l'avenir parce que la situation que vous décrivez là depuis une heure est extrêmement paradoxale c'est à la fois les nouvelles écritures renouveau du roman etc. mais par ailleurs un lectorat en déclin et une industrie du livre dont on comprend qu'elle ne peut pas vraiment se structurer je veux dire ne serait-ce que si le piratage est aussi endémique que ça ça empêche la naissance d'un vrai modèle économique tel qu'on en a pour le livre en Occident or les auteurs sans lecteur et sans éditeur c'est quand même ça peut vite devenir un petit peu difficile donc voilà comment est-ce que vous voyez même si c'est pour le coup de la science-fiction les choses évoluaient d'ici dix ans et compte non tenu de la situation politique etc. donc on voit bien le cœur Oui c'est pas vraiment une question mais j'ai été très content que vous abordiez à un certain moment la question disons de l'informatique parce que d'une part vous savez que chez nous on a enfin disons en Occident on a on prévoyait la fin du livre qui serait remplacée par la télévision par tous les moyens informatiques cette fin du livre bien sûr le contexte était complètement différent de celui du Moyen-Orient ou du Maghreb mais cette fin du livre n'est pas arrivée et par ailleurs moi je pense que justement ces pays du Maghreb et du Proche-Orient qui sont qui ont une jeunesse beaucoup plus abondante encore que chez nous si vous voulez il y a un certain espoir parce que effectivement les moyens disons technologiques sont très utilisés là-bas et que finalement pour les jeunes c'est une manière de pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas à acheter des livres non mais je suis désolée mais si vous voulez et qu'au contraire effectivement on sait qu'au niveau de la Syrie il y a eu énormément de poètes qui à la faveur des événements se sont exprimés à travers l'internet et disons ce sont des pays où tous les jeunes quasiment ont ou un téléphone ou peut-être plus facilement qu'un ordinateur mais en fait je pense c'est un peu triste à le dire pour le livre mais que c'est tout de même aussi une manière pour l'avenir à travers ces jeunes pour faire perdurer la pensée une certaine culture et qu'il faut envisager aussi tout ça Anne en fait on n'a pas parlé de la bande dessinée or je pense que c'était un des aspects du enfin il y a eu je pense à la revue Tok Tok au Caire enfin en Égypte qui d'ailleurs moi j'étais allée au Caire il y a quelques jours j'en ai cherché j'en ai pas trouvé dans les librairies où elle était diffusée il y a peu enfin voilà sans doute pour des raisons politiques et de censure ou d'autocensure je réponds tout de suite sur la bande dessinée en fait le pays où il y a eu les premières bandes dessinées c'était l'Algérie c'était pas l'Égypte et puis il y a une production de bande dessinée un peu partout dans le monde arabe elle est encore c'est encore balbutiant c'est encore à ses débuts et pour faire la publicité pour ma maison nous publions d'ici un ou deux mois une anthologie de la bande dessinée arabe c'est un travail qui a été fait justement grâce à Mathilde Chèvre et d'autres gens de très bons connaisseurs de la littérature jeunesse dans le monde arabe et le livre qu'on va on essaie de de faire des tirages sur place c'est à dire de nous entendre avec des éditeurs libanais tunisiens je viens un marocain pour qu'il y ait des tirages sur place bon mais c'est en français nous avons c'est à dire nous présentons ça en français mais les bandes dessinées sont en arabe les dialogues etc donc il y a quelque chose de toute façon dans toute la littérature jeunesse il y a de belles choses et malheureusement c'est inconnu en France c'est à dire les éditeurs n'ont fait aucun effort pour faire connaître pour traduire cette littérature bon Franck a parlé de ce qu'avait fait dans le temps d'al-fatal-arabi au Caire c'était déjà de très belles qualités avec un groupe de dessinateurs égyptiens remarquables remarquables dont l'abbad etc et là aussi on va prochainement chez Mathilde de Chèvre dans cette maison d'édition à Marseille traduire leurs livres pour le public français ça c'est pour la bande dessinée pour la bande dessinée aussi effectivement vous avez cité cette revue du Caire et là où elle a été principalement vendue c'est dans une librairie qui a été une librairie centre culturelle qui vient d'être fermée par les autorités près de l'ancienne université américaine du Caire dans le centre-ville donc voilà effectivement un exemple assez significatif on a beaucoup de on a la revue Samandal au Liban qui fait un travail extraordinaire et donc Tok Tok c'était un peu l'équivalent au Caire et malheureusement alors moi je ferais la différence entre cette bande dessinée là et puis la bande dessinée évidemment jeunesse qui a d'autres considérations mais qui peut être aussi d'aussi bonne qualité bien entendu pour ce qui alors question difficile de la perspective chercheurs ils n'aiment pas trop parce que on essaye de travailler normalement sur le présent et encore beaucoup de choses nous échappent donc il faut déjà essayer de cartographier ce qui existe moi je dirais que fort du suivi de la presse arabe on en revient à la question de la presse qui bien sûr aujourd'hui on a très peu de presse indépendante on est d'accord on voit bien que la presse arabe je parle de la presse arabe pas la presse tunisienne ou la presse marocaine ou la presse égyptienne mais la presse disons qu'il y a une diffusion pas d'arabe dans le sens arabe dans le sens où elle est censée avoir une diffusion par internet notamment pas d'arabe je prends des journaux comme Al Hayat Al Arabi Jadid Al Quds Al Arabi etc. etc. qui sont tous en fait liés à des pouvoirs régionaux donc soit Qatar soit l'Arabie saoudite en général et ce qui est très intéressant c'est que la crise récente entre le Qatar et les autres pays du Golfe surtout l'Arabie saoudite et les Émirats ont fait que ce qui ne se trouvait pas dans les journaux qui étaient un féodin à Qatar c'est à dire Al Quds Al Arabi Al Arabi Jadid aujourd'hui a fait qu'une partie de la censure s'est levée sur l'Arabie saoudite et donc par exemple on a aujourd'hui des textes par exemple critiquant l'intervention saoudienne au Yémen le pouvoir dictatorial de Mohamed Ben Salman etc. donc il y a véritablement un reflet des rapports de force et donc c'est une presse qui effectivement a une crédibilité toujours questionnée on sait bien que dans cette presse là on ne va pas s'interroger sur Qatar par exemple il n'y a presque aucun article sur Qatar sinon et puis ce sera la même chose pour la presse sous influence saoudienne etc. donc c'est un champ quand même assez clos et verrouillé en tous les cas mais où il y a des espaces de liberté parce que ce qui est intéressant pour Qatar et c'est ce qui se reflète dans la presse c'est qu'on a on parle toujours de le Qaradawi Qatar et son influence sur les islamistes radicaux etc. on a ça on a cette image là on n'a pas que le PSG on a aussi cela et dans le même temps on oublie aussi le rôle de Qatar pour attirer les intellectuels libéraux notamment le rôle de Azbi Bichara qui joue un rôle immense à Qatar comme conseiller du prince mais aussi par exemple en promouvant un centre de recherche un centre d'études stratégiques qui publie des revues et puis aussi en commandant en sous-main aussi l'orientation idéologique et puis le choix des auteurs pour ces grandes revues panarables comme le Qas al-Arabi l'Arabe al-Jadid etc. voir al-Moudoun aussi donc il y a véritablement là un élément intéressant aussi de ce qu'on appelle vulgairement le soft power quoi à travers cette presse et on voit que finalement Qatar joue sur deux piliers l'un qui est totalement ignoré dont on ne parle jamais premier pilier effectivement diffusion islamique islamiste avec soutien à un certain groupe tout ça combattant et d'autres et puis d'un autre côté attraction des intellectuels libéraux quand je dis libéraux entre guillemets c'est-à-dire souvent d'anciens marxistes ou pas obligatoirement mais souvent et donc qui se recyclent aussi dans cette presse là pour des raisons soit tout simplement parce que c'est un support d'expression aussi il n'y en a pas beaucoup ou parce que tout simplement pour des raisons matérielles aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes notamment en Syrie ou en Irak doivent aussi trouver un travail donc il y a cette captation aussi des plumes par cette presse alors pour ce qui concerne la prospective plutôt je pense qu'il y a que ce mouvement qu'on a vu depuis 25 ans c'est-à-dire le développement de l'édition privée arabe va continuer est-ce qu'elle va arriver à un point de saturation certainement aussi parce qu'aujourd'hui si on arrive à 400 éditeurs au Maroc on voit bien que et s'il publique 1000 ou 2000 exemplaires on voit bien que ça va à un moment donné ce champ économique va aussi disons se réduire un petit peu au fur et à mesure des contraintes économiques et dans le même temps ce champ d'investissement économique et culturel restera et peut-être même se développera du fait qu'il est un moyen aussi d'intervenir sur le plan politique par le biais de la culture et je crois que ça c'est par exemple on voit notamment avec le cas des éditeurs on n'a pas beaucoup parlé des éditeurs irakiens mais avant 2003 la plupart des éditeurs irakiens qui avaient un projet culturel ne pouvaient pas rester en Irak donc publiés soit à Londres soit en Allemagne soit à Beyrouth voilà après 2003 certains ont essayé de rentrer très peu sont restés après du fait de la situation sécuritaire économique etc mais dans le même temps on a on a quand même là aujourd'hui d'autres éditeurs irakiens qui commencent à naître et puis aussi une littérature irakienne liée évidemment à la guerre qui est aussi en train de vraiment de se développer donc je crois que les subjectivités l'expression l'expression des subjectivités par la littérature par l'écriture pas seulement d'ailleurs la littérature va se développer encore énormément est-ce qu'elle le trouve et trouvera certainement ses débouchés aussi dans le milieu éditorial parce que même si ça concerne que quelques dizaines d'éditeurs c'est quand même une fenêtre d'expression extrêmement importante dernier exemple Bahreyn où on trouve des éditeurs qui aussi quelques-uns de trois qui aussi publient de la pensée critique de la littérature et qui ont toujours cette cette ruse en fait de l'éditeur pour continuer la censure du fait qu'on peut toujours publier par exemple à Beyrouth si on ne peut pas publier à Bahreyn et donc il y a cette question aussi qu'on a abordée ou que j'ai abordée dans d'autres travaux c'est la question de la zone franche de la ville comme Beyrouth comme zone franche culturelle pour l'ensemble du monde arabe mais ça peut être à d'autres échelons d'autres villes qui peuvent se jouer ce rôle donc il y a effectivement c'est dans ce sens là qu'il y a ce pour répondre aussi un peu à monsieur ce champ culturel c'est qu'il y a aussi cette complémentarité entre villes entre lieux dans le monde arabe qui permet finalement de contourner des interdits ou des frontières de la censure alors pour parler de la presse il y a plusieurs plusieurs points que je voudrais évoquer le premier c'est l'association de la presse égyptienne la presse égyptienne avait une petite marge de liberté sous Moubarak et puis à la faveur de la révolution du 25 janvier cette marge s'est élargie et on a insisté vraiment à un printemps de la presse égyptienne pendant un an ou deux ans avec des chroniqueurs courageux et qui qui s'exprimaient très librement du temps il faut le dire du temps de Morsi c'est à dire il n'y a pas eu d'arrestation de journalistes de censure d'articles etc quelqu'un comme Alal Aswan par exemple continuait à alimenter sa chronique dans le Morsi Médium Khaled Hamis s'y écrivait comme il voulait etc et puis il y a eu un arrêt brutal et ces mêmes chroniqueurs ces mêmes écrivains ne pouvaient plus s'exprimer dans la presse il y en a même qui ont quitté l'Egypte bon deuxième phénomène qui est aussi triste c'est la décadence de la presse libanaise la presse libanaise était comme qualité éditoriale était certainement la meilleure dans le monde arabe comme savoir-faire journalistique comme richesse etc comme aussi sur le plan de l'élégance du style l'élégance de l'impression etc et puis le lectorat n'a cessé de baisser c'est à dire un journal comme Anhar qui dans les années 60 on le trouvait partout les gens l'achetaient etc a perdu peu à peu de son importance et puis il a il s'est débarrassé de son supplément littéraire ce qu'a fait un autre quotidien d'une autre tendance politique Saphir qui s'est débarrassé de son puis un troisième et ainsi de suite si bien il n'y a plus de supplément littéraire dans la presse libanaise en langue arabe alors qu'il y en a un de l'orient le jour en français qui est de belle qualité qui est l'orient littéraire donc c'est étrange pour un pays comme le Liban et là dernièrement on parle même Saphir a disparu et on parle aussi de la fermeture possible du Nahar qui est l'institution journalistique la plus respectable qui était dans le monde arabe fondée par Jebran Twaini qui est pris par son fils Hassan puis par le petit-fils Jebran etc et malheureusement ça fera un manque parce que c'était une école de journalisme une école de journalisme en or troisièmement il y a ce qu'a dit Franck sur la presse panarabe qui dépend soit de l'arbre saoudiste soit du Qatar et cela d'ailleurs est le cas de beaucoup ou peut-être de tout les centres de recherche qui ne dépendent pas des états directement dans le monde arabe ce qui quand même pose un gros gros problème au niveau de là par exemple quand il y a eu ce conflit entre l'Arabie saoudite et le Qatar beaucoup d'intellectuels ne pouvaient pas s'exprimer ne pouvaient pas dire ce qu'ils pensaient parce que ils dépendaient les uns l'Arabie saoudite les autres du Qatar et enfin il y a la presse elle qui continue avec sa langue de bois c'est la langue c'est la presse officielle syrienne par exemple qui est les journaux du gouvernement ou du parti ou du cousin du président qui est enfin les trois journaux sont pareils ils ont les mêmes exactement pareil enfin trois copies et avec la même langue de bois depuis 1963 voilà quelle belle endurance j'ajouterai la presse syrienne d'opposition quand même qui existe mais effectivement qui est avec je me rappelle plus le nom de cette il y a une presse de l'opposition qui a été c'est à dire c'est des feuilles qui ont été publiées par des ONG en Turquie ou au Liban ou ailleurs mais je dirais que là aussi on peut pas dire bon là c'est contre mon camp que je peux pas dire que c'est une presse qui est vraiment libre qui peut être vraiment libre sur tous les sujets c'est à dire elle est libre bon parce qu'elle elle critique le gouvernement elle critique le pouvoir syrien bon c'est une presse d'opposition mais est-ce qu'elle peut critiquer vraiment le Qatar ou l'Arabie Saoudite quand elle est financée d'une certaine manière par des institutions qui dépendent de ces pays etc ce n'est pas sûr il y a non la mainmise des pays du Golfe sur une bonne partie du champ culturel arabe est une réalité et une calamité c'est une c'est une chose évidente on va quand même parler de quelques expériences culturelles importantes qui sont passées à Beyrouth et justement qui contrastent fortement avec ce tableau noir avec cette fermeture des suppléments culturels et littéraires d'Anna Har du Safir de Moustraqbal etc c'est l'expérience de la revue de Fawas Sraboulsi Al-Bidayat voilà je m'en rappel Al-Bidayat qui justement est trimestriel et donc qui malheureusement n'est pas tout disponible sur le net donc il faut s'abonner et qui publie tous les trois mois des articles d'études des recherches en fait faites par des des auteurs arabes de différents pays pardon avec une vraiment une très grande tenue intellectuelle et un très haut niveau d'analyse et d'ailleurs c'est important de le noter parce que justement je crois que c'est un des rares exemples de revue culturelle panarabe en fait et indépendante voilà exactement c'est ce qui c'est pour ça que je dis qu'il faut s'abonner parce qu'effectivement il faut les soutenir parce qu'ils publient à 2000 exemplaires et ils envoient au Maroc dans d'autres pays etc et c'est vrai qu'il y avait avant une autre revue à Beyrouth qui s'appelait Kalamoun et qui a de Hazem Sarie et d'autres d'Ahmed Beydoun et qui a dû justement fermer parce qu'elle est indépendante donc cette presse indépendante est extrêmement fragile puisque là on voit qu'elle ne tient par un lectorat en plus qui ne peut pas être concentré qu'au Liban parce que le Liban est trop petit et donc lorsqu'elle a cette dimension panarabe elle est aussi fragile parce qu'il y a beaucoup de problèmes notamment de distribution d'envoi postaux etc de collecte de l'argent c'est extrêmement difficile donc il y en a aussi toutes ces contraintes qui fait que la tête la presse par internet fleurit mais qu'elle-même n'est pas non plus indépendante de ces différents financiers Merci beaucoup cela est vrai aussi de la Tunisie qui a une fleuraison de médias internet qui sont d'une qualité extraordinaire et totalement indépendante où on trouve des contenus vraiment remarquables je pense que nous avons fait quand même le tour très largement de ces questions même si on pourrait rester encore longtemps parce que sur chacune on pourrait aller plus loin mais je crois qu'on peut remercier nos intervenants de leurs éclairages et puis et merci à vous d'avoir été là et d'avoir animé le débat merci merci Sous-titrage ST' 501